Yo bande de roger ici le mat aujourd'hui la spécificité une nouvelle spécificité de wildrun toujours dans la série de vidéos que je fais le dragster alors le dragster vidéo qui va être plutôt rapide du coup la guerre donc alors je suis à la manette petit inconvénient pour la bêta à ce que j'ai vu je vais vérifier après je vais vous montrer il n'y a pas de touche pour passer les vitesses donc en gros bon là le burn c'est facile l'accélération c'est pas facile sauf que là hop je passe les vitesses avec mon clavier du coup peut-être que je reprends vite la manette c'est assez compliqué alors pour parler de ce qui est important à dire sur cette spécificité bon bah c'est déjà assez rapide c'est un peu ce qu'on attend on a bien l'impression de vitesse le vent le bruit du vent est sympa tu as une sensation de granaline avec ce truc c'est assez incroyable voilà le coup du parachute qui n'est pas encore excessivement excellent mais on a déjà quelque chose quoi c'est déjà ça ce qui est sympa quand même je trouve et qui n'est pas forcément attendu ça aurait pu être quelque chose d'uniquement dans les missions c'est qu'on puisse jouer en dehors du périmètre de course quoi et ça c'est vraiment drôle je trouve et fun parce que tu peux faire vraiment limite n'importe quoi quoi dehors tu peux tu peux satelliser ta bagnole mais en bon en bon mec de la nasa quoi là c'est tu l'envoies vraiment dans l'espace quoi mais ça reste aussi un quelque chose qui peut être intéressant si on crée des tracés avec avec peut-être des courses en dragster où faut maîtriser aussi les virages qui sont très difficiles parce que tout simplement soit on dérape un peu et là on fait un tête à queue direct ce qui me semble tout à fait logique ouais je vais faire un temps de merde soit soit on essaye de déraper on essaie de garder le contrôle mais au bout d'un moment ça va ça va dérailler quoi donc on se prépare pour le troisième ron donc ça me permet aussi d'évoquer quelque chose qui avait été oublié dans the crew donc lors de la bêta je pense que je voulais fait je voulais sûrement montrer à l'époque la vidéo existe encore de the crew il y avait des drag race comme ça mais avec n'importe quelle voiture sauf que le problème tout parfait le problème l'unique problème c'est que on pouvait jouer en automatique donc expliquez moi l'idée de passer les vitesses en automatique je n'en vois pas donc ils ont enlevé du jeu final pour finalement le remettre mais avec un principe beaucoup plus fun le dragster qui est quand même un des trucs les plus fous qu'on ait inventé je crois donc voilà ça c'était un point assez important est-ce que j'ai fait mieux parce que j'ai quand même tout fait parfait ah non pas au moins bien ouais ça n'est parfait tac voilà donc ça les petits logo qu'on changeait hop une petite pièce pour les systèmes de pièces pour chacune des nouvelles specs donc voyez ici bah tiens ça permet d'en parler désolé ma voix part oui la jojo orange a augmenté donc j'aurai bientôt une spec dragster est gratuite donc ça c'est plutôt sympa comme système j'en avais un peu parlé mais bon ça me permet de revenir dessus si vous regardez toutes les vidéos c'est intéressant alors on va jouer un petit peu dehors très bien plus dans le désert vous voyez qu'elle galère à tourner un peu voilà tac parce qu'en fait les roues tournent trop vite tout simplement et si j'ai que c'est un jeu vous montrer si j'accélère beaucoup et que je lâche l'accélérateur voilà temps là c'était un mauvais exemple hop enfin bon bref les roues sont chaudes donc ça veut rien dire mais au début quand des routes des roues sont trop lisse on a eu quelque chose qui va beaucoup trop vite et du coup quand on lâche l'accélérateur les roues adhèrent et ça avance donc c'est bien foutu aussi le truc de le fait de partir en arrière quand on accélère attendez je vais vous montrer ça ça se verra mieux peut-être en vue intérieure hop bon alors attend ça décide dessous de ma gueule donc ça j'aime pas trop peut-être que sur route ça se voit mieux ok bah du coup ça nous permet de vous montrer quelque chose je vous parlais de la sétélisation des voitures on va en parler un peu autant faire une vidéo intéressante au niveau fun c'est quand même wide run dont on parle alors c'est vrai que pour tourner c'est vraiment la merde oula elle a pas envie de se soulever je sais pas pourquoi vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos et sûrement dans l'épreuve d'avant voilà j'ai pas beaucoup de vitesse mais bon ça permet déjà de vous montrer à quel point c'est cheaté on pouvait déjà quasiment faire ça avec avec les circuits mais là ça reste n'importe quoi mais moi ça me dérange pas tant que c'est fun et que c'est jouable je je prends mon équipe alors pendant qu'on est dans le coup donc ici contrairement à la moto où on va dans les dans les garages normaux on aura dans ce cas ci un endroit spécifique donc un studio un préparateur pardon studio oui un studio ils enregistrent des bagnoles non donc un préparateur situé exprès et là ce qui est assez sympa c'est qu'on a quand même la possibilité de tuner et je pensais pas que ce serait possible donc là bon j'ai plus une thune parce que j'ai acheté une spec drift y'a pas longtemps mais mais vous avez la possibilité de tuner un petit peu ce que je pensais pas possible donc par exemple si vous là je vais l'acheter parce que ça me fait chier des trucs à l'arrière imaginons donc là je prends un truc qui pète un truc qui représente bien le dragster voilà comme ça c'est rigolo voilà on apprend bon j'ai plus de sous imaginons que l'aileron bon voilà on a d'autres trucs vous connaissez la musique c'est je fais comme je veux et ça me va très bien voilà bon la couleur on la garde ça ira très bien voilà bon la performance je vous apprends pas plus et donc là on est une voiture de dragster sans les petites roulettes voilà bon je pense que vous avoir dit l'essentiel de peu de tout ça voilà là on voit bien qu'elle part en arrière ah bah ils ont laissé les roues ah je pensais que ça les enlevé bah j'ai dit de la merde en fait d'accord bon bah ouais au moins je me corrige j'étais pas au courant j'ai dit ça un peu au pif voilà tac vous voyez que ça peut se gérer un mais voilà dès qu'on dès qu'il ya trop de vitesse c'est chaud et la vieille tac il met un temps fou quand on tourne ouais bon voilà vous avez vu le comportement de la voiture c'était c'était la bêta bat tant mieux sinon vous aurez une idée de si vous voulez acheter le jeu j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je serai là pour vous y répondre madame vous êtes perdu attendez ça va mieux crise d'épilepsy j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc les questions posées très bien liker commenter comme d'habitude je ne vous apprends rien je vous souhaite juste une bonne journée et à la prochaine pour les autres spectres